Le 18 mai prochain, à minuit une, votre télé pourrait bien s'éteindre. Fini l'analogique, il ne restera qu'un signal, en pays de la Loire, le numérique. La réception est meilleure, le son est stéréo et il y a 18 chaînes. C'est un avantage pour celui qui paye sa redevance et qui jusqu'auparavant n'avait qu'un nombre de chaînes très limité. C'est donc une grosse période de rush pour les antennistes comme Eric, qui ce matin équipe un immeuble d'un mode de réception TNT, ce qui ne veut pas dire que ses habitants n'auront rien à faire. Tous les gens qui ont un téléviseur d'avant mars 2008 seront obligés d'acheter un adaptateur TNT pour tous les appareils qu'ils ont dans leur appartement. Pour les plus étourdis, un bandeau passera prochainement sur l'écran. Ceux qui le verront sont bons pour une mise à jour de leur installation, soit un décodeur TNT, soit une nouvelle télé, soit quelques travaux sur l'antenne, mais mieux vaut anticiper. En général, les antennes vont bien fonctionner, mais c'est quand même aussi au niveau des produits, c'est-à-dire des adaptateurs, il va y avoir une forte demande. Au niveau des téléviseurs aussi, les gens qui veulent s'équiper, c'est des produits qui vont peut-être être un peu pénuriques s'il y a une trop grande demande. Après rendez-vous le 18 mai, si vous possédez le satellite Winbox, rien à faire. Sinon, il faudra simplement reprogrammer vos chaînes selon les nouvelles fréquences.